WordPress, les feeds des réseaux sociaux. J'aimerais rajouter sur la page qui concerne le blog un bandeau à droite sur laquelle il y aurait les différentes photos que je publie sur Instagram. Alors pour faire le lien entre Instagram et mon site web, j'ai une extension qui est très pratique et qui s'appelle Smash Balloon Social Photo Feed et qui va me permettre d'aller chercher les feeds Instagram et de les rapatrier en fait dans la barre latérale de mon site web. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà paramétrer, installer Smash Balloon Social Photo Feed. Alors je vais sur mon site web. Une fois que je suis en mode administrateur, je vais sur les extensions et je tape Smash. et là effectivement on voit Smash Balloon Social Photo Feed Easy Social Feed Plugin. C'est bien celui-ci. Attention, il y en a un autre à côté qui ressemble. On en discutera peut-être un petit peu plus tard. Nous avons une petite vérification à faire. Il est noté par 4000 personnes avec 5 étoiles, plus d'un million d'installations actives. La dernière mise à jour date d'il y a 4 semaines et il est compatible avec notre version WordPress. Nous pouvons donc l'installer. Une fois l'installation réalisée, on va bien entendu activer ce plugin. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir, voilà c'est fait, nous allons pouvoir maintenant paramétrer les feeds Instagram. Alors, on va bien sûr lancer l'assistant de configuration. On va se connecter au compte Instagram. Donc, ajouter. Voilà. Je vais prendre l'option basique, l'option gratuite. et on va cliquer sur connect with Instagram. Nous basculons sur Instagram. On autorise tous les cookies. Et là, vous allez vous connecter avec votre compte. La connexion est un petit peu longue. Donc, il me dit qu'il aimerait recevoir des informations. Donc, je vais les autoriser. On va dire que c'est bien à moi. Donc, il y a cette maille d'Ownen. Et normalement, le flux a été créé. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit que j'ai mon compte qui est ici. On fait Next. Alors, on va pouvoir ici mettre en On ou en Off exactement ce que l'on veut. Moi, je ne vais pas toucher à rien pour l'instant. Je vais juste avancer. On va mettre Next. Là aussi, il me propose d'installer plein de choses. Donc, on va laisser et on va faire Install Select Plugins. L'installation se réalise. On va donc ensuite faire Complete Setup Without Upgrading. Parce que je veux rester dans la version gratuite, bien sûr. l'ensemble des éléments s'installe dans ma barre WordPress. Je vais maintenant aller sur l'option Flux Instagram. D'ailleurs, c'est cette page sur laquelle je suis. Voilà, il est en train de se lancer. Et maintenant que j'ai mis les Flux Instagram, on va pouvoir cliquer sur le bouton Ajouter et on fait Suivant. Nous poursuivons encore avec Suivant. Je m'en pose parce que c'est assez long. Ah là, il y avait bien sûr la petite case à cocher à activer. Donc là, il faut bien activer la case à cocher avant de pouvoir faire Suivant. Oui, allons-y. Donc là, il me demande de téléverser une photo de profil. Donc, je vais mettre une petite photo qui n'a pas tellement d'intérêt. Voilà, hop, ouvrir, ajouter, Suivant. Et là, normalement, ça va se configurer. il récupère l'ensemble de mes flux. Donc là, j'ai un petit assistant, on va peut-être le passer. Voilà, il récupère un ensemble de flux que je vais pouvoir disposer ou que je vais pouvoir intégrer. nous allons pouvoir ici personnaliser un petit peu la mise en page. Donc, ça peut être une forme grise, ça peut être une forme carousel. Après, attention, certaines sont réservées aux options pro. D'ailleurs, si je n'ai le droit qu'à la version grise, le reste est réservé à la version pro. Nous allons donc enregistrer tout cela. le flux est à présent enregistré. Nous pouvons à présent revenir sur les flux Instagram pour pouvoir récupérer ce que l'on appelle un shortcode. Alors, le shortcode, il est ici, c'est le code court Instagram feed feed égale 1. Je vais le copier et je vais mettre ce shortcode à l'endroit où je souhaite voir cette grille Instagram. Alors, pour faire cela, nous allons aller peut-être dans notre page qui s'intitulait À propos. Voilà, j'avais ma page À propos que je n'ai pas utilisée vraiment, donc c'est le moment où jamais. Voilà, la page À propos vient de se charger. Je vais pouvoir maintenant rajouter. Alors, soit je rajoute mes blocs ici, soit je bascule dans Elementor. Alors, on va peut-être faire un modifier avec Elementor juste pour vous montrer que... Ah, je vais peut-être l'enregistrer quand même. Voilà, page mise à jour. On bascule sur Elementor. Et là, on va rajouter un petit bloc titre et puis notre grille Instagram. Voilà, donc là, on va prendre un titre. Une grille, hop, comme ceci. Ici, on va remettre un petit plus. On va mettre le titre. Au niveau du titre, on va mettre nos shootings photos, par exemple. Voilà. Avec un petit S partout, ça serait mieux. À shooting aussi. voilà. Et puis, voilà. juste en dessous, on va coller notre shortcode. On publie. et on bascule directement sur l'affichage de la page à propos. Vous voyez, j'ai bien nos shootings photos. J'ai dû me mettre un deuxième bloc titre. Et puis là, j'ai le feed Instagram de mon compte. voilà. Donc, c'est très facile à faire. On peut le faire avec d'autres réseaux. Il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas à vous entraîner et vous verrez que c'est quand même très pratique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et bien sûr à vous abonner à la chaîne afin que vous puissiez prendre connaissance de ces nouvelles extensions et de ces nouveaux tips que j'essaye de vous donner très régulièrement. A très bientôt !